Bordeaux fait partie des grandes villes qui ont échappé au couvre-feu. Une bonne nouvelle pour les habitants, confiants dans les mesures annoncées. Ils ont vu ça en fonction du Covid et de nombreuses personnes sur 1000 touchées et nous on a échappé à ça. C'est que c'était pas nécessaire, vous savez je pense simplement les choses moi. Pour le personnel soignant, il faut quand même rester prudent. Actuellement on lutte au cas par cas si on peut dire et c'est en responsabilisant tout le monde qu'on y arrivera de toute façon. Il faut prendre des mesures évidemment pour éviter qu'on soit débordé par la suite. Selon l'agence régionale de santé et la préfecture, la Gironde a évité ce couvre-feu grâce au respect des mesures prises ces derniers jours. L'application des mesures barrières a permis d'avoir un taux d'incidence qui se stabilise et c'est ça qui est important. Il se stabilise mais maintenant il ne diminue plus et il reste très élevé autour de 100. En fonction de la situation de l'épidémie, on adapte les mesures. Parfois on peut relâcher, peut-être que demain on sera amené à prendre des mesures plus restrictives. En Gironde, avec le début des vacances scolaires, les contrôles des gestes barrières vont être renforcés pour éviter un risque d'augmentation de cas de Covid d'ici quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada